bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui sur la paie en mode sas donc on va pendant cette demi-heure 45 minutes aborder différents aspects qui sont qui touchent autour de la paie en mode sas donc est ce que vous m'entendez bien ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous m'entendez bien et si vous voyez bien la présentation à l'écran je vois pas les commentaires est ce que vous voyez où vous est ce que vous m'entendez déjà est ce que vous voyez bien mon écran rabia est ce que tu m'entends toi parce que du coup j'ai pas de réponse ok je vous vois bien je vous entends bien bah c'est parfait on peut démarrer alors aujourd'hui on va se on va aborder quatre points alors le premier simplement qu'est ce que c'est la paie en mode sas de quoi on parle quand on parle de paie en mode sas ensuite on va détailler un petit peu les critères importants pour choisir une paie en mode sas sur quoi il faut se pencher quelles questions il faut se poser on abordera bien sûr bah les bénéfices de la paie de la paie en sas et puis on vous fera une rapide présentation de talent sia qui sommes nous pour ceux d'entre vous qui nous qui ne nous connaissez pas et puis on gardera un petit temps de questions réponses n'hésitez pas à poser les questions au fil de l'eau dans le chat alors j'y répondrai à la fin mais n'hésitez pas à les poser au moment où elles vous viennent dans le chat et puis on les prendra tout à la fin alors qu'est ce que c'est que la paie en mode sas de quoi parle-t-on quand on parle de la paie en mode sas alors le sas ça veut dire software as a service donc globalement c'est on va louer un logiciel comme on va louer un service comme on va faire un abonnement avec votre téléphone portable etc la solution logicielle la paie elle sera hébergée dans le cloud mais pas chez vous c'est pas vous qui allez devoir gérer cet hébergement et donc à l'exploiter par quelqu'un d'autre qui est un spécialiste de l'hébergement des solutions elle est accessible du coup via un simple lien internet cette solution contrairement à une solution unpremise vous allez avoir quelque chose à installer sur votre poste de travail quand on est en mode sas on n'a pas d'installation à faire sur le poste de travail on a simplement une petite connexion à faire et puis le mode de facturation est un peu différent par rapport à un achat de licence où vous allez avoir un gros coup d'achat au départ pour une licence là le coup il est lissé et vous avez une facture mensuelle qui est généralement en fonction du nombre de collaborateurs je suis désolée je vais boire un petit peu il fait très très chaud voilà globalement les grands principes de la paie en mode sas alors il y a sept critères qui ressortent pour se dire et ben c'est ça 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 et c'est ce point là qu'il faut que je regarde si j'étudie un passage en sas pour ma paie qu'est ce qui est important de vérifier de quoi est ce qu'il faut que je m'assure auprès du partenaire avec qui je veux travailler quels sont les points les points à vérifier les bonnes questions à poser alors le premier c'est la pérennité et l'évolution de la solution effectivement il faut que vous assuriez que le logiciel que vous choisissez il soit évolutif par rapport à des contextes réglementaires et puis éventuellement à vos besoins c'est à dire alors il y a deux aspects dans ce dans ce petit point c'est de se dire effectivement est ce que le prestataire que je que je présélectionne entre guillemets il va m'assurer de gérer toutes les évolutions réglementaires si demain le gouvernement nous sort une nouvelle dsn ou un autre type de façon de gérer des payes ou de déclarer et ben est ce que oui vous allez m'assurer de mettre en conformité le logiciel que je vais choisir et puis la deuxième question c'est les mes besoins à moi aujourd'hui si vous démarrez un nouveau projet en paye vous avez un besoin qui est un instant t mais demain vous allez peut-être racheter une société qui a une activité différente de la vôtre donc il va falloir intégrer ses salariés adapter le plan de paye donc effectivement se poser la question de si le partenaire que vous choisissez sera en capacité de vous accompagner sur ces deux aspects là est ce que la solution elle est solide et elle est pérenne est ce que c'est une toute nouvelle solution qui vient de sortir qui n'est pas tellement éprouvée voilà vérifier effectivement la solidité et la pérennité de la solution et puis alors j'ai déjà abordé le point suivant sur la structure des outils rh qui vont accompagner effectivement votre paye pour des évolutions futures de vos besoins on a parlé de rachat de nouvelles sociétés mais ça pourrait être par exemple aujourd'hui vous avez un besoin d'une paie seulement et puis demain vous allez avoir besoin d'un module pour déposer des absences ou d'un module formation par exemple est ce que le prestataire que vous choisissez sera en capacité de vous accompagner sur cet aspect là également et donc la flexibilité revient effectivement à ce qu'on s'est dit des changements d'organisation une croissance des évolutions réglementaires etc donc voilà une s'assurer de la pérennité et des évolutions de la solution est ce que le partenaire va être en capacité de vous de vous accompagner pas seulement aujourd'hui mais demain dans un an dans dix dans cinq ans dans six ans le deuxième c'est de privilégier quand même l'expérience aux nouveaux prestataires parce que un éditeur qui a de l'expérience il a une légitimité au niveau de la connaissance du cadre juridique et puis avec les relations avec les organismes sociaux pour notamment toute la partie net entreprise et des scènes on va y revenir juste après et puis une expérience de terrain c'est à dire qu'un éditeur qui est déjà installé qui a déjà un parc client ça vous permet d'avoir une certaine confiance dans ses capacités à notamment être en phase avec la législation française qui est effectivement particulièrement complexe par rapport à certains de nos voisins européens le troisième c'est l'expertise métier des personnes qui vont réaliser votre projet c'est à dire que c'est important de s'assurer que dans le prestataire que vous allez choisir les personnes qui vont réaliser votre projet sont des gens du métier qui connaissent la paye qui connaissent les règles de paye et pas comme on peut parfois rencontrer des purs informaticiens avec pas de notion de législation pas de notion de paye un bon accompagnement dans le projet et surtout je dirais des services post projet les services d'accompagnement que vous allez trouver sur le marché en mode ça s'ils vont être très différents d'un prestataire à l'autre donc là il faut vraiment se poser la question de votre besoin parce que la qualité de service c'est ce qui va faire votre quotidien après le projet donc dans la qualité de service on va avoir là le paramétrage par exemple du moteur de paye et l'accompagnement à l'utilisation donc le mco c'est le maintien en conditions opérationnelles de votre solution le paramétrage réglementaire il faut que le prestataire il soit capable de vous assister en cas de besoin par exemple votre gestionnaire paye principale qui gérait toutes les dsn tous les mois elle s'est cassé la jambe au ski elle est plus là du jour au lendemain il faut que le prestataire soit qu'on soit capable de vous assister de mettre quelqu'un à votre disposition pour faire à votre place ou pour former quelqu'un d'autre de l'équipe pour pouvoir le faire et puis bien sûr vous accompagner dans les dans les évolutions donc ça on est sur la partie produits logiciels mais il ya la partie de dessous celle qui quand vous êtes en mode licence est à votre charge et ben là elle revient à la charge du prestataire sur la partie maintenance et exploitation de la solution donc l'installation de la solution bien sûr l'installation des patchs et les montées de version et puis toute la partie hébergement de votre solution l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure c'est à dire que en mode sas vous ne vous souciez pas de la taille du serveur du mode de de la qualité de la connexion vous n'avez pas à vous occuper de ça c'est vraiment l'infrastructure le service sas qui va gérer tout ça et puis bien sûr un support s'assurer de d'un support à la fois technique et à la fois on va dire fonctionnel métier opérationnel l'important les questions importantes à se poser quand on examine entre guillemets un service support c'est les essais les essais les délais sur lesquels on s'engage pour vous apporter une réponse et une solution à votre problème et puis l'accessibilité c'est le l'accessibilité de la solution on va s'engager sur on va vous dire à votre solution elle va être accessible six jours sur sept 24 heures sur 24 et on s'y engage à 99% par exemple donc ça ça aussi c'est différent selon effectivement les prestataires le quatrième point excusez moi c'est la partie sécurisation parce qu'aujourd'hui si vous êtes en mode licence les données elles sont hébergées chez vous donc c'est vous qui protégez votre infrastructure des éventuels cyber attaques ou des ou de la confidentialité au sein de l'entreprise si en lorsque vous allez passer en mode sas c'est nous qui allons prendre la responsabilité de la sécurisation de l'hébergement de vos données donc on va s'engager pareil sur une protection comme des cyber attaques sur la la gestion des utilisateurs avec de la confidentialité c'est à dire que dans votre société vous allez nous dire par exemple moi ce gestionnaire là je veux pas qu'il ait accès à la paix des cadres par exemple et puis la sécurité vis-à-vis des autres clients bien sûr et aussi vis-à-vis du reste de votre système d'information donc on va s'engager sur la protection de données et sur la confidentialité parce que évidemment les données rh c'est des données qui sont ultra sensibles dans l'entreprise si tout le monde a accès aux salaires de tout le monde ça peut être dramatique pour les relations sociales dans l'entreprise le cinquième point c'est la partie qui va toucher un peu plus au déclaratif à la dsn il faut vous assurer que le partenaire que vous choisissez soit référencé auprès de net entreprises c'est à dire que c'est ce référencement qui vont nous permettre d'envoyer directement vos dsn sur net entreprises sans que vous ayez vous à récupérer votre dsn et la déposer c'est à dire que c'est nous qui sommes on va être référencés agréés un petit peu et on va être en capacité de gérer directement vos dsn et de les envoyer tout de suite sur net entreprises donc il faut effectivement que le prestataire soit bien référencé dans cette charte si il ne l'est pas ça veut dire que vous avez choisi simplement un produit de paye et pas une solution paye en sas avec le service associé le sixième point c'est toujours intéressant quand on décide de choisir un nouveau partenaire ou si vous êtes déjà clients chez nous vous dites peut-être effectivement la gestion de nos environnements notre infrastructure c'est un peu compliqué on manque un peu de service pourquoi pas basculer en sas là on vous invite à nous demander des contacts de nos clients qui soit sont effectivement des clients qui ont démarré en sas soit des clients qui sont passés d'un mode on-premise à un mode sas et puis effectivement d'échanger avec eux sur les bénéfices que ça a pu apporter notamment et puis n'hésitez pas également à aller visiter les sites web et regarder les différents avis qui sont laissés et les différentes réalisations qu'on partage sur nos sites et puis enfin le dernier point ça revient ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit en introduction la possibilité parce qu'aujourd'hui peut-être vous avez un besoin qui est uniquement sur la gestion de la paye mais demain vous auriez peut-être besoin effectivement d'un SIRH un peu complet donc quelle est la différence entre une paye et un SIRH pas une solution de paye globalement elle n'est pas collaborative elle est accessible uniquement au service paye et elle sert à faire quoi à générer les bulletins paye faire des DSN et puis faire une OD comptable je caricature un petit peu mais globalement le périmètre il est comme ça et le SIRH c'est le système donc d'information des ressources humaines on parle plus de paye mais de ressources humaines donc on va être beaucoup plus large et on va toucher à toute la vie du salarié donc là dans un SIRH on va avoir un portail collaboratif pour permettre aux collaborateurs par exemple de faire une demande d'acompte de déposer des absences on va avoir un module formation pour la gestion de la formation avec la possibilité pour le collaborateur également de faire des demandes de formation donc on est la paye on couvre une toute petite partie de la vie du salarié le SIRH on va couvrir l'intégralité depuis son embeau jusqu'à la sortie la génération de son contrat de travail etc je reviendrai un petit peu plus tard sur le la composition du SIRH que Talencia est en mesure de vous proposer et donc voilà c'est important dès le départ de se dire si demain j'ai un besoin qui évolue est-ce que ce partenaire il sera en capacité de m'accompagner sur le reste de mes besoins pourquoi c'est intéressant d'avoir le SIRH complet chez le même éditeur bah tout simplement parce que la solution étant du même éditeur elle communique donc la base de données de salariés de votre paye ce sera la même que celle du dossier formation donc on s'affranchit de toutes les problématiques d'interface et si vous avez déjà fait des projets vous savez que les problématiques d'interface ce sont pas des petites problématiques donc quand on arrive à s'affranchir au maximum de cette problématique là bah on s'enlève une grosse épine du pied j'espère que j'ai été claire sur effectivement les sept aspects importants les sept bonnes questions à se poser je vous propose maintenant de de passer sur la partie bénéfices quels sont les bénéfices d'une paie en sas versus une paie en on-premise alors globalement c'est moins cher déjà c'est moins cher parce qu'il n'y a pas de coût d'infrastructure il n'y a pas de coût homme chez vous au niveau du service informatique donc en fait on va améliorer l'efficacité opérationnelle parce qu'on va se focaliser uniquement sur le coeur du métier la fonction du logiciel c'est à dire faire de la paie et on va réduire les coûts ça va vous permettre donc de gagner du temps parce que toute la partie toute la partie mise à jour de la solution tout ça vous ne vous en occupez plus pardon et puis on va vous permettre effectivement d'automatiser aussi certaines tâches on en parlait tout à l'heure par rapport à la dsn où vous n'êtes plus obligé de télécharger votre dsn et aller la poser on va la déposer directement pour vous le coût il est moins important et en plus de ça il est maîtrisé quand vous êtes en on-premise si vous avez un petit ajustement de paramétrage ben qu'est ce qui se passe on vous envoie un bon de commande avec dix jours de paramétrage on va vous vendre dix jours de paramétrage quand vous êtes dans un mode sas avec du service derrière on va s'engager sur une qualité de service on va qu'on va définir ensemble dès le départ quel niveau de service vous souhaitez et puis on va faire un forfait c'est à dire que vous allez payer la même chose tous les mois et si vous avez des demandes d'évolution à faire ben c'est compris dedans alors bien sûr le type de demandes elles vont être explicité au départ dans le contrat si demain vous nous dites moi je veux rajouter trois modules ça sera pas compris dans ce loyer là mais par contre si vous nous dites ma règle de paye elle a changé là oui on est dans le on est dans le forfait les mises à jour automatique des logiciels donc là c'est pareil c'est compris dans le forfait une nouvelle version elle sort elle vous est proposée systématiquement pour pas de coûts supplémentaires ensuite si on automatise un peu tous nos processus on voit qu'on va on va forcément limiter le risque d'erreur donc on va se focaliser sur des tâches à valeur un peu plus ajoutée de l'analyse etc et puis l'aspect sécurité c'est à dire l'aspect sécurité nous on va vous garantir une sécurité de confidentialité de sauvegarde de vos données contre les cyber attaques donc vous n'avez plus non plus à vous à vous à vous soucier de tout ça l'accessibilité également à la solution vous n'avez plus à gérer effectivement bah mon réseau est pas très bon en interne on a des problématiques à l'informatique interne j'ai plus accès à ma solution non là c'est indépendant et en fait ce sont des le fait de de donner cette fin de d'externaliser cette prestation on va se on va se retrouver sur des les personnes qui hébergent et qui gèrent ces infrastructures sont vraiment des professionnels ils ne font que ça parce que souvent dans des entreprises de taille intermédiaire entre 1000 et 2000 salariés on n'a pas le top expert dans tous les domaines donc là ça permet de laisser cette partie à infrastructures confidentialité etc à vraiment des experts du domaine et du coup d'avoir le meilleur service qui puisse exister sur le marché et puis le dernier point c'est l'agilité c'est à dire que effectivement quand vous affranchissez toutes les contraintes bah ça va plus vite on est plus on est uniquement sur notre métier est ce que vous avez des questions jusque là est ce que les choses étaient claires est ce qu'il ya des des points sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne avant que je passe à la présentation de talent ya est elle j'ai pas vu de questions sur le chat donc ok alors je poursuis donc talent ya qui sommes nous alors on est une eti basé une dont la maison mère est en france basé essentiellement donc vous le voyez là sur la petite carte du monde les endroits où nous avons des bureaux des antennes la maison mère est en france et on est très développé en italie également et puis un gros partenariat en espagne au portugal le gros de la société talent ya effectivement elle se trouve sur la france l'italie l'espagne et le portugal mais comme vous pouvez le voir on a des antennes un petit peu un petit peu partout ailleurs en france on est présent à paris à courbe voie à la défense on a également une très grosse agence à marseille et justement le service sas dont on a parlé jusqu'à maintenant se situe à marseille donc les personnes qui sont en charge de de l'hébergement de la solution sont à marseille notre service r&d est également à marseille donc toute la partie développement du logiciel on a une agence également à nantes donc à nantes ça va plutôt être la partie accompagnement service après le projet donc quand vous si vous êtes client et que vous avez un contrat hrbs par exemple les 99% de chances que votre consultant ou votre business leader il soit basé à nantes et puis on a également une agence à bron où là on a un des profils un petit peu plus un petit peu plus divers qui sont nos clients alors aujourd'hui on a 3600 clients en europe j'ai pas le chiffre en tête pour la france peut-être bien si tu l'as tu peux nous le mettre et globalement ce sont des et des entreprises entre 500 et 5000 salariés tout secteur d'activité confondu on n'est pas spécialisé dans l'industrie ou dans le médico-social on aborde tous les tous les secteurs on ne fait pas par contre de fonctions publiques le chiffre d'affaires de talent sia c'était 57 millions d'euros en 2016 et on réinvestit 15% de nos revenus annuels en r&d donc c'est à dire qu'on a une une r&d qui est assez qui est dynamique avec un beau budget r&d pour pouvoir faire évoluer nos produits alors les faire évoluer de deux aspects globalement on a deux grands deux grandes lignes d'évolution de produits la première c'est l'évolution technologique technique pour être toujours à la pointe de ce qui se fait en niveau technologique et la deuxième ça va être les évolutions fonctionnelles apporter de nouvelles fonctionnalités dans notre solution rationaliser puisque on a des anciennes fonctionnalités qui sont plus du tout d'actualité donc voilà rationaliser et apporter de nouvelles fonctionnalités et bien sûr en parallèle de tout ça toute la maintenance réglementaire donc talent sia globalement c'est un peu plus de 430 collaborateurs aujourd'hui chez talent sia on a deux coeurs de métier on va faire de la des ressources humaines au sens large avec la paye et de la finance alors je vais être un peu court pour vous parler de finance parce que c'est pas du tout mon domaine par contre effectivement sur la partie paye donc on a une solution qui va vous permettre de gérer la paye de la formation des performances avec la possibilité de donner du feedback sur son manager sur ses collègues sur des événements des formations on va être capable de vous proposer une solution qui va gérer des carrières je vais rentrer un petit peu plus dans le détail juste après reconnaissance alors reconnaissance c'est un terme un peu d'une traduction d'une traduction sur du compendent on va dire c'est c'est tout ce qui n'est pas vraiment purement du salaire mais qui va être de la rétribution quand même et puis un module bien sûr de recrutement si je rentre un peu plus dans le détail ici vous voyez les différentes briques qui vont qui vont constituer notre solution à cirrh donc au centre on a ici les collaborateurs et l'organisation c'est à dire qu'on a un corps rh dans lequel on va référencer tous les dossiers collaborateurs et toute votre organisation donc vos différents organigrammes ils vont se trouver dans ce corps rh pourquoi parce que on va s'appuyer sur ces organigrammes et sur ces dossiers collaborateurs pour tous les autres modules dans ces organigrammes on va avoir plusieurs types d'organigrammes on va avoir un organigramme juridique qui vont vous permettre de baisser les sirènes pour faire les dsn par exemple à côté de ça on va avoir un organigramme hiérarchique avec qui est le supérieur hiérarchique de mon collaborateur pour par exemple la validation des notes de frais et puis on va avoir un organigramme par exemple d'équipe si vous êtes une sn et que vous avez des projets on va pouvoir monter des organigrammes de projets le directeur de projets pour cette équipe de consultants c'est lui on va pouvoir faire cohabiter différents organigrammes pour différents besoins bien sûr la paye avec la dsl associé on propose également un partenariat avec la société ukg people doc sur la partie coffre fort et j'aide documentaire un module de re de reporting pardon qui s'appelle hr intelligence et qui va vous permettre de recruter de 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 requêter toutes les informations relatives à la paye et puis à côté de ça donc on a des briques un peu plus rh on va dire avec un module absence alors quand on est sur la problématique simplement d'absence de collaborateurs qui va poser ses congés c rtt on a un module intégré dans notre solution quand on a des problématiques de gestion des temps un petit peu plus poussé lors d'un partenariat avec la société assis et la solution source un peu plus poussé ça va être de la planification ça va être déroulement etc donc voilà selon votre besoin on va vous proposer soit notre module gta soit le partenariat avec avec assis un petit module en fait qui est un peu transverse qu'on appelle service rh et qui vont vous permettre de gérer on a un petit peu parlé des enquêtes de pousser du contenu à vos collaborateurs c'est à dire que le collaborateur va se connecter sur un portail et il va pouvoir avoir la newsletter il va pouvoir avoir le nouveau règlement intérieur la petite vidéo de bonne année du pdg etc et puis sur la partie haute de la diapositive un module de recrutement d'acquisition des talents un module de formation avec un module également de e-learning c'est à dire qu'on a la possibilité de déposer de créer de déposer des contenus pour le mettre à disposition des collaborateurs donc vous pourriez par exemple va mettre des petits contenus de formation en anglais ou ou des contenus par exemple sur des certifications etc à disposition de vos collaborateurs un module de performance et de feedback c'est à dire la possibilité de gérer la performance de vos collaborateurs avec des entretiens avec des grilles d'évaluation de vos collaborateurs et puis c'est très lié à l'évaluation mais la gestion de carrière c'est à dire que vous allez pouvoir évaluer vos collaborateurs et ensuite me dire celui-ci il est détecté comme haut potentiel qu'est ce que je pourrais lui proposer dans mon organisation comme poste pour fidéliser pour être sûr qu'il n'aille pas travailler ailleurs et qui serait en adéquation avec ses compétences et puis le dernier avant dernier point c'est le module rémunération donc toute la partie gestion des évolutions salariales de la rémunération les campagnes d'augmentation etc et puis donc toute cette partie un peu plus rh elle est on va pouvoir faire des analyses des capillais des requêtes avec une solution intégrée qui s'appelle advanced reporting et qui va vous permettre de croiser différentes informations sur la formation les carrières etc j'en ai terminé je crois exactement on arrive aux questions réponses alors effectivement rabia vous a mis dans le chat si vous souhaitez qu'on vous fasse une démonstration de la solution ou qu'on creuse quelques-uns des sujets n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'adresse que rabia vous a mis dans le chat on vous recontactera rapidement et puis on répondra à toutes vos questions mais si vous avez d'ores et déjà des questions je suis là pour y répondre estelle je vois rien arrivé sur le sur le tchat d'accord je vois rien non plus ouais ça c'est que tu as dû être très clair bon alors je vais je vais descendre quand même je vais vérifier mais non effectivement je vois pas de questions et bien écoutez je vous remercie beaucoup pour votre participation à à ce webinaire j'espère que c'est à porter vous avez trouvé un intérêt et surtout n'hésitez pas si à nous envoyer un petit mail si vous avez des questions ou besoin de d'informations complémentaires ou d'une présentation de la solution merci beaucoup merci beaucoup